Bonjour, ça va bien tout le monde? Ok, parfait. Je m'appelle Hervé Saint-Louis, je suis prof en média émergent dans le programme de communication ici à l'UQAC. Puis aujourd'hui, on va parler des startups et du financement participatif. Vous allez voir que mon expérience avec ça, c'est une expérience assez personnelle aussi. Donc, je parle beaucoup de choses que je connais très, très, très bien pour les avoir faites. Donc, le financement participatif, le Kickstarter, je n'en ai pas encore fait, mais je planifie en faire un. Et vous allez voir, je suis prêt. Je suis presque prêt pour en faire un. J'aimerais juste m'assurer qu'à distance, est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que le micro est correct? Je peux faire juste un signe pour me dire si c'est correct ou si ce n'est pas correct. Parfait, merci. OK. Là, si vous regardez, c'est sur la page couverture, c'est ma bande dessinée à moi qu'on va travailler beaucoup là-dessus aujourd'hui. C'est quelque chose, évidemment, c'est un projet personnel à moi qui est une BD que je fais. Et il y a beaucoup des exemples que j'ai tirés de ça spécifiquement. On va parler de Kickstarter. On va en parler beaucoup de cette BD-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va parler des startups dans les jeux souvent et dans les autres industries créatives. on va parler beaucoup du plan d'affaires et du plan de marketing. Pourquoi? Parce que ces deux plans-là, c'est ce qui vont vous aider à faire vos plans. Quand vous voulez déposer un projet sur une plateforme du genre de financement participatif, genre Kickstarter ou Indiegogo, la plupart des informations qu'ils vous demandent, c'est des informations qui vont ressembler à un plan d'affaires ou un plan de marketing. Donc, c'est pour ça qu'on va regarder un peu la théorie. C'est quoi un plan d'affaires? C'est quoi un plan de marketing avant d'être capable de monter notre campagne sur Kickstarter? On va parler ensuite de la gestion de produits. Je pense que la plupart d'entre vous en informatique, vous avez déjà touché à ces notions-là, la gestion de produits. On va retoucher à ça un peu plus, évidemment, dans le cadre de produits numériques, évidemment. Et finalement, le financement participatif. Et à la fin, on va parler de quelques questions juridiques qu'il faut savoir un peu. Et évidemment, je ne peux pas tout à fait voir vos questions rapidement, mais si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Et je pense, et dans la salle, on va m'avertir, puis j'en prendrai note et je pourrai répondre aussi. Donc, c'est quoi mon background? Mon background, j'ai un background en animation, en dessin animé. Donc, j'ai encore un studio qui s'appelle Toon Doctor, qui existe encore. J'ai fait de l'animation de 2006 à 2012. J'ai le studio qui était là. C'était dans le Vieux-Montréal quand j'ai commencé. Après ça, je suis parti à Calgary et j'ai travaillé dans des Web.2.0. J'ai travaillé pour une des plateformes qui voulait faire le premier financement participatif, une compagnie qui s'appelle Cambrian House, qui n'existe plus, qui voulait se faire acheter chaque semaine par Google. Donc, toute la bulle Web.2.0, avec toute la culture de Silicon Valley, j'étais les deux pieds dedans à l'époque. Évidemment, je travaille beaucoup en animation, en dessin animé. Je n'en fais plus tellement maintenant que je fais plus de la BD. Mais aussi, en passant, je possède le plus gros site de bandes dessinées au Canada qui s'appelle ComicBookBin.com, qui est un site de nouvelles et de critiques de BD et qui est le plus gros site canadien sur la BD. Il y a 28 000 articles. Le site a atteint cette année son 20 ans. Donc, ça fait 20 ans que le site existe. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire en termes numériques, 20 ans pour un site Web. Mon site Web, c'est un grand-père. Oui, ce n'est plus le site Web le plus populaire de la planète, je m'en fous. C'est quand même un site qui a 20 ans et qui fonctionne encore et hyper-archivant en termes de référencement. Si vous vérifiez sur Wikipédia, vous allez voir le nombre d'articles qui citent une page ou quelconque de mon site. Donc, évidemment, aujourd'hui, tout ce que j'ai le temps de faire, c'est de la bande dessinée et que vous voyez ici, Johnny Goulette. Pour vous montrer un peu mon passé avant avec l'entreprise Tune Doctor, vous voyez ici des produits. Je ne sais pas si vous les voyez bien dans la caméra, mais voici des vrais produits que j'ai fait dans le passé. Donc, moi, j'ai vraiment appris tout du plan d'affaires, le plan de marketing. J'aime ça dire aux étudiants quand j'enseigne ces choses-là, ce n'est pas de la théorie que j'enseigne seulement, c'est du vrai. Donc, avoir monté ce produit-là, tout ça, je me suis battu pour avoir la marque de commerce aussi. Ça, c'est une autre question que je vous raconterai un jour si j'en ai le temps, que j'en parlerai. Donc, j'ai eu tout l'aventure de l'entrepreneuriat. Je l'ai eu dans le passé. Et ici, vous voyez certains des produits, comme vous voyez, et des applications mobiles qui ont été faites. J'en ai fait, évidemment, pour le site de BD, mais j'ai aussi fait l'application, on ne la voit pas ici, l'application TED.com, qui était une application 5 étoiles à l'époque que j'ai faite en 2010. Donc, 5 étoiles, vous savez c'est quoi? Vous êtes en informatique, vous savez qu'une application 5 étoiles, ça veut dire qu'elle était bonne. Et c'est le genre de choses que j'adore faire. J'en faisais beaucoup. Rapidement, je vais vous montrer certaines des applications en allant directement sur le web. Est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas mon... Je vais le déplacer rapidement ici, ce ne sera pas long. Ici, vous pouvez voir des clips rapides, je ne vais pas les passer au complet, de certaines... Oups, je ne suis pas connecté. Bon, je ne suis pas connecté, mais bon, c'est correct, ça marche des fois. Pour une raison ou une autre, je ne suis pas connecté, ça veut dire, est-ce qu'ils m'entendent? Et pourtant, OK, l'Internet ne marche pas. Bon, je mettrai les liens quelque part, je mettrai les liens ici vers les applications que j'ai faites dans le passé. C'est beaucoup plus simple puisque ça ne fonctionne pas directement ici. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir? Il faut savoir que la culture des gens qui font des projets, qui veulent faire des startups, c'est une culture que, évidemment, surtout qu'on parle des industries créatives et des nouvelles technologies, c'est une culture qui est très valorisée et qu'on voit beaucoup quand on parle de Silicon Valley, OK? C'est quelque chose que je connais très bien. J'y étais, j'y allais tout le temps quand j'habitais à Calgary à l'époque. J'y allais plusieurs fois par année constamment. Je rencontrais des gens là-bas. C'était le fun. C'était vraiment vigoureux. C'était vraiment... Il y a beaucoup de vie. Il y a beaucoup de projets qui se passaient en même temps. On sentait qu'il y avait vraiment toutes sortes de choses qui se passaient comme ça. C'était un peu comme ça à Montréal quand j'étais là, mais ce n'était pas au même niveau. Et donc, il y avait beaucoup de jeunes et c'est souvent... Ce qu'il faut que je mentionne, c'est assez important parce que c'est un cas. Je sais qu'il y a beaucoup de filles ici et je ne veux pas que vous vous sentiez mises de côté. C'est hyper important. C'est vrai que la culture du jeune loup est valorisée et c'est souvent des gars straight, blancs, qui viennent d'universités très reconnues, qui travaillent dans les nouvelles technologies, qui font des projets comme ça. Mais il faut que vous sachiez, mesdames, qu'il y a une place pour vous. Il y a des femmes hyper importantes qui travaillent dans les nouvelles industries. L'exemple ici que j'ai, c'est Marissa Mayer, qui est la numéro 20, qui était à l'époque la 20e employée de chez Google, qui a vraiment... C'est elle qui a donné la saveur et la couleur de Google. Hyper importante. Ensuite, elle a été embauchée pour reprendre Yahoo. Aujourd'hui, maintenant, elle a sa propre boîte de développement, et ainsi de suite. Donc, il y a une place pour les femmes. Ce qui est un peu place, c'est que souvent les femmes, dans le niveau de ce monde-là, vont occuper des places de support, mais vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez vous lancer autant que les gars. Même que dans ce monde-là, quand il y a une femme qui se lance, tout le monde court après parce qu'ils veulent l'inviter à tous les trucs, ils veulent la financer, ils veulent faire... parce qu'il n'y en a tellement pas beaucoup. Donc, j'aimerais que vous sachiez, mesdames, qu'il y a une place pour vous. Ce n'est pas parce qu'on a l'image classique de ça que ça veut dire qu'il n'y a pas une place pour vous ici. Il y a des femmes qui sont prêtes avec beaucoup de succès. C'est hyper important parce qu'il ne faut pas... Il ne faut pas que vous soyez découragés. Vous avez votre place autant que tout le monde. OK. Je pense que j'ai fait mon speech de mon oncle. Hyper important. qu'est-ce que c'est quoi l'entrepreneuriat? Évidemment, vous êtes tous en jeu vidéo, en animation, ce genre de projet-là. C'est pas mon, moi aussi, comme vous pouvez bien comprendre. Il y a plusieurs... Souvent, les gens qui veulent se partir des projets, ils ont des idées, ils veulent faire des choses, ils veulent faire avancer. Ils ont des espèces d'idéaux. Donc, souvent, les gens vont passer par un projet en particulier ou il y en a qui ont plus le goût de monter une boîte qui va faire des choses ou des services en particulier. Donc, il y a des gens qui vont avoir un projet en particulier puis ils veulent le monter comme tel. Donc, d'autres sont plus dans je veux monter une entreprise qui va donner tel genre de service un peu partout. Les deux sont corrects. Il faut juste savoir qu'il faut s'entourer des bonnes personnes et dans... Où est-ce qu'on habite ici? Dans le cadre québécois et même dans la région ici au Saguenay, il y a plein de ressources, mais plein de ressources. Je pourrais dire que même les organismes attendent justement vous, les jeunes, pour être capables de vous financer et de vous aider à partir vos boîtes. C'est vraiment ce que... En termes de gouvernement, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis là-dedans pour créer les entrepreneurs de demain, surtout les entreprises, les industries créatives dans lesquelles on fait tous partie, nous, ici. OK? Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que des fois, il faut s'encadrer de personnes qui ont un peu plus d'expérience. Moi, je le sais, je l'ai fait beaucoup. La raison pourquoi j'ai été capable de faire tout ce que j'ai fait, c'est parce qu'il y avait un très, très, très bon encadrement. Des fois, j'étais à des réunions, je me rappelle, quand je partais mon entreprise ou une docteure, c'était pas moi qui parlais, c'était tout le monde autour de la table qui parlait, qui décidait de mon sort et de mon entreprise, mais moi, je ne disais rien parce qu'il y avait mon mentor principal qui défendait, parce qu'il y avait, lui, il y avait l'autorité, il y avait sa propre boîte aussi, il défendait mes intérêts, il fallait parler aux gens qui allaient investir aux ressources, au gouvernement, ainsi de suite, et que moi, évidemment, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque, je vais comprendre, j'étais dans la vingtaine et je n'avais pas la, j'étais un petit cul en d'autres mots, qui était-je pour parler pour tenir tête à ces gens-là et j'avais quand même quelqu'un de mon côté qui parlait tout le temps et c'était vraiment intéressant des fois, donc il y avait plusieurs réunions où j'étais aux réunions et moi, je ne parlais pas, c'était quelqu'un d'autre qui défendait mes intérêts, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre mot à dire, mais il faut être capable, souvent, il faut être capable d'avoir un peu d'humilité et d'accepter que les gens vont vous aider, OK? vous êtes là pour apprendre, les gens ont beaucoup plus d'expérience que vous, il faut juste le reconnaître un peu. L'autre chose qui est importante de savoir, il faut se connaître un peu, OK? Il y a plusieurs types en termes de personnalité, en termes de les talents que les gens ont, on peut regarder en quatre générales en particulier, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec le Myers-Briggs ou le Big Five, c'est des façons d'évaluer son caractère, sa personnalité, et ainsi de suite, mais on peut voir qu'il y a des styles différents. Moi, j'ai un fit dans un de ces groupes-là, des fois, il peut y avoir des groupes avec des parties qui sont un peu complémentaires, mais en général, il y a à peu près quatre grands groupes, donc on a les penseurs. C'est souvent des gens qui ont des pensées stratégiques, mais malheureusement pour eux, c'est qu'ils n'avancent pas rapidement et ils cherchent beaucoup de la perspection, mais ils ont une vision très claire. Alors ça, on a les créatifs. Les créatifs, ils doivent s'exprimer ou elles doivent s'exprimer. Hyper important. donc le projet qu'elles vont faire, c'est une espèce, une version 2 qui va s'exprimer dans un produit, un service, ainsi de suite, ou une œuvre d'art, ainsi de suite. On a les gestionnaires. Ça, c'est des gens qui sont bons pour diriger. Le truc avec les gestionnaires, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de patience, souvent. Ils peuvent manquer de tact aussi et il faut que les choses avancent rapidement. on a les connecteurs. Les connecteurs dans les entreprises sont hyper importants. Ce n'est pas les connecteurs qui vont avoir les idées, mais c'est les connecteurs qui vont vous mettre en contact avec plein d'autres personnes qui vont faire les relations, qui vont faire que tout fonctionne. Donc, il ne faut pas seulement des guides dans une entreprise, dans une start-up, il faut à peu près toutes les personnes ici pour que les projets puissent aller de l'avant. Donc, si vous pouvez connaître un peu vos forces, ça peut vous aider. Ici, on voit évidemment Wozniak et Steve Jobs quand ils étaient jeunes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que Wozniak, c'était le penseur créatif aussi et Steve Jobs, lui, c'était plus le gestionnaire et le connecteur. Donc, il y avait vraiment les deux quand ils ont parti Apple dans les années 70, il y avait vraiment une force, il y avait vraiment une synergie entre les deux et ça pouvait fonctionner. OK. Comment pouvez-vous faire financer? Évidemment, aujourd'hui, on parle plus de financement participatif, mais il y a toutes sortes de financements qui existent. Donc, il y a le financement familial, la famille, les amis, le venture capital, le capital de risque. Il y a beaucoup de programmes gouvernementaux, il y a les banques et des banques d'investissement. Il y a le bootstrapping. Quand j'étais à Calgary, que je faisais mes applications mobiles, j'étais en bootstrapping. Donc, le jour, je travaillais dans une boîte Web.20 et le soir, je faisais mes projets. Ce qui était intéressant, quand j'étais à Calgary, à chaque lundi, tous les gens comme moi, on se rencontrait dans un bar et on présentait nos projets. On appelait ça le Demo Mondays. Donc, c'était vraiment, puis on était tous, le jour, on travaillait, on bossait dans d'autres places et le soir, les lundis soirs, on présentait nos projets. Il y avait des bars qui nous accommodaient, on pouvait comme plugger nos laptops et on montrait nos projets, nos applications mobiles, nos trucs qu'on faisait. C'était une espèce de culture assez intéressante. J'aime juste le monde, je ne suis plus dans ce monde-là aujourd'hui, mais c'était un monde vraiment dynamique, c'était vraiment le fun. On avait tous des projets, on voulait tous réinventer le monde et on pouvait montrer à la communauté et échanger. Il y avait vraiment une culture qui se faisait. Mais la plupart d'entre nous étaient en bootstrapping, donc on travaillait le soir, on sauvait notre argent et on finançait nos projets par nous-mêmes. Et finalement, le financement participatif, évidemment, c'est celui qu'on va utiliser plus aujourd'hui. Le financement participatif, c'est quoi? Évidemment, c'est l'argent qui nous vient de tout le monde. Au départ, c'était un modèle qui était mal développé, qui n'était pas connu déjà, mais c'est un modèle qui est très bien établi. Il y a des façons, il y a même des plans, comment faire des plans d'affaires, comment développer pour se faire financer par tout le monde. C'était peut-être mal vu au départ, il y a plusieurs années, mais aujourd'hui, comme je le dis, c'est un financement qui est aussi bon qu'un autre, mais il faut savoir comment s'y prendre pour être capable de vendre son produit pour être sûr que les gens vont intéresser. Évidemment, on passe par le plan marketing souvent, mais il y a plusieurs sortes de plans. Il y a le plan marketing, le plan de com, le plan d'affaires. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, c'est le plan marketing et le plan d'affaires qui sont ce qui ressemble le plus à ce qu'on doit faire quand on va développer, on va faire un plan pour une plateforme genre Kickstarter ou Indiegogo. Il y a d'autres plateformes francophones, évidemment, il y a la ruche maintenant de Desjardins aussi. En France, il y a d'autres plateformes aussi que je les connais moins, celle-ci, évidemment, mais personnellement, quand mon projet va aller sur Kickstarter parce que c'est la plus grosse plateforme au monde et on peut faire du Kickstarter en français aussi. Donc, on peut le faire comme on veut, on peut le faire en anglais et en français. Donc, évidemment, on va regarder, c'est quoi la différence entre le plan d'affaires et le plan marketing? Le plan d'affaires, c'est vraiment, ça couvre une entreprise que vous allez partir au départ, tandis que le plan marketing, c'est vraiment plus pour un projet. Donc, si vous voulez partir votre boîte qui va faire toutes sortes de services ou de produits en particulier, ce serait plus le plan d'affaires, mais si vous avez plus un projet ponctuel que vous voulez créer, vous avez créé un jeu, mais la boîte qui va être créée plus par après, on peut dire, ce serait plus le plan marketing. c'est plus un projet ponctuel, c'est plus le plan marketing que vous avez besoin que le plan d'affaires. Le plan d'affaires va couvrir d'autres situations telles les opérations, marketing, les ressources humaines et ainsi de suite, tandis que le plan marketing va se concentrer plus sur la promotion d'un projet ou créer un produit. OK? Donc, dans le plan d'affaires, en général, il y a plusieurs parties. Il y a le sommaire exécutif, les objectifs, énoncés de mission, ainsi de suite. Je rentrerai plus en détail là-dessus, mais ce qui est très important, c'est évidemment la vente. OK? Les parties ici comme le sommaire exécutif, les objectifs, ainsi de suite, ça, je vais en parler un peu tout à l'heure aussi. Donc, ne vous inquiétez pas trop, le marché et tout ça, les produits et services, j'en parle un peu de ça. Les choses dont je ne parlerai pas aujourd'hui, évidemment, ce sont les finances et les ressources humaines et les opérations qui sont le quotidien pour comment on gère une entreprise. OK? Je n'en parlerai pas vraiment s'il y a d'autres endroits pour parler de ces choses-là. Mais c'est important, qu'il faut comprendre la vente. La vente, c'est hyper important quand on a des projets. C'est la base de tout ce qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui aiment aussi créer des produits, qui vont vouloir créer des produits avant même d'avoir déterminé s'il y a un marché. C'est souvent ce qu'on appelle l'approche produit versus l'approche vente. Si j'ai un conseil à vous donner, pensez à l'approche vente plus souvent que l'approche produit. C'est vrai que vous avez un projet, vous voulez monter, mais pensez qui veut acheter mon produit. Pas juste créer un produit et ensuite, on est avec le cas 5. OK, maintenant, comment on a créé ce jeu-là? Comment on le vend maintenant? Qui serait intéressé? Tandis que l'approche vente, un conseil que j'avais eu d'une de mes menteurs à l'époque, c'est créer, va voir ce que les gens veulent et ensuite, tu le créeras. Passe tes premières commandes. Je l'ai fait dans le passé pour un projet en particulier. C'est un peu comique. Passe tes commandes en premier et quand les gens pensent qu'on les commande, là, tu feras le produit. Ça, c'est vraiment à l'extrême. Je l'ai fait une fois. Bon, j'ai remis l'argent parce que le produit n'était pas prêt du tout. Mais ça, c'est l'extrême de l'approche vente versus l'approche produit qui, on fait le produit puis après ça, on essaie de voir qui va vouloir l'acheter. Évidemment, je pense qu'on est plus, il faudrait rester un peu plus dans le milieu mais être conscient que le produit, il faut que quelqu'un le veuille plus tard. Donc, on regarde évidemment les éléments du plan marketing. Évidemment, comme je l'ai dit, il y a des éléments qui sont similaires avec le plan d'affaires. On va les regarder plus en détail ici. De toute façon, on part après, si je ne me trompe pas. Oui, le plan, on va regarder plus le mix marketing. Mais rapidement, pour les sections qui sont similaires qu'on a dans le plan d'affaires qu'on va retrouver dans un plan marketing, c'est ce qu'on appelle le sommaire exécutif. Donc, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le projet? C'est quoi l'entreprise? C'est une espèce de description rapide. Dans le sommaire exécutif, il y a plusieurs éléments. On a les objectifs financiers et non financiers. Donc, les objectifs financiers, vous allez les détailler dans le prêt et dans le court-moyen terme. Donc, à court, vraiment court terme et à court-moyen terme. Et peut-être plus tard à moyen terme, à long terme, plutôt, je devrais dire. Excusez-moi. Ensuite, on a le non financier. C'est quoi le non financier dans les objectifs? On veut être les numéros dans tel secteur spécifique du marché. Ensuite, la mission de votre entreprise, de votre boîte, une description des produits et des services et une étude du marché. Donc, on va regarder plus en détail le mix marketing, qui est un élément de base quand on commence à, évidemment, développer. Pourquoi est-ce que je vous parle de mix marketing? Parce que dans votre Kickstarter, vous allez avoir juste de ça qui va vous donner. Ce n'est pas dit de cette façon claire, mais vraiment, si vous avez votre plan d'affaires, votre plan de marketing vraiment bien développé, une fois que vous allez arriver sur le Kickstarter, vous allez faire beaucoup de copies collées et juste ajuster un peu des trucs pour les faire venir dans des catégories. Mais vous allez voir que le travail va déjà être refait. Donc, avoir réfléchi avant de lancer son projet, ça va vous aider beaucoup. On pourrait dire aussi que l'approche Kickstarter, c'est une approche de vente aussi où, avant même de produire le produit, vous vous assurez d'avoir un public et d'avoir l'argent pour être capable de faire le produit. Donc, le Kickstarter, c'est vraiment une approche plus vente qu'une approche produit. Donc, le mix marketing, il y en a plusieurs, vous connaissez déjà, c'est quoi les quatre P? Donc, c'est quoi le produit, une description sommaire du produit, le prix, comment vous voulez déterminer votre prix, qu'est-ce que vous voulez? Donc, dans le cas de Kickstarter, évidemment, vous allez avoir un produit que vous allez proposer aux gens, un jeu ou quelque chose comme ça, mais en termes de prix, vous pouvez dire, bon, si tu achètes, si tu dépenses 10 $, si tu dépenses 20 $, si tu dépenses 100 $, tu vas avoir tel niveau d'accès au jeu ou tel niveau d'accès à ce produit numérique-là qu'on va créer pour toi. Donc, vous jouez avec ça. Il faut savoir aussi quand on parle le mix marketing, le prix, qu'est-ce qu'ils ont à côté fond aussi? Parce que si vous avez quelque chose qui est en dehors de ce que les gens sont habitués, il faut être capable de le vendre, être capable de justifier pourquoi c'est différent des autres. La place, évidemment, la place en termes dans, bon, sur Kickstarter, la place, évidemment, c'est la plateforme elle-même où vous allez promouvoir vos projets. Je vous dis, je vais vous dire de vraiment étudier les projets similaires dans vos catégories avant de commencer parce qu'il y a beaucoup de compétition. Si votre projet est bien monté, les plateformes vont mettre de l'avant votre projet plus que les autres. Promotion, c'est quoi? La promotion, c'est tout ce qu'il faut pour faire bouger les unités, comme on dit, pour être sûr que les gens embarquent, pour être sûr que les gens vont vendre, vont acheter votre produit, ainsi de suite. Vous pouvez dire à tel, tel niveau de financement, on vous donne tel bonus, ainsi de suite. Donc ça, ça fait partie du côté promotion un peu plus. Évidemment, dans la structure du plan marketing, ça ressemble beaucoup à la structure du plan d'affaires, donc c'est toujours les mêmes choses, les produits, le marché. On va parler beaucoup du marché de tonnerre, de la concurrence, de la compétition, le mix marketing, on vient de le faire, les quatre P. Ensuite, l'appel à l'action, j'en ai pas parlé beaucoup, mais l'appel à l'action, c'est ce qui permet de savoir qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui provoque les gens à acheter ou pas, à dire, moi, je veux financer ce projet-là. Donc c'est quelque chose qui les sort d'eux-mêmes qui dit ce projet-là, moi, je vois quelque chose là-dessus, je veux le faire. Le premier appel à l'action qu'on a sur une plateforme participative, c'est le fait que souvent la campagne va durer de 30 à 45 jours et qu'après ça, ce sera plus disponible, on ne pourra plus acheter, on ne pourra plus, donc il y a une espèce de côté limite. Ça, c'est le premier appel à l'action qui fait que les gens ont 30 à 45 jours pour s'investir dans votre projet. mais il peut y avoir d'autres rappels à l'action. Vous pouvez dire, les personnes qui vont financer mon projet dans les 10 premiers jours vont recevoir tel bonus ou tel truc, qui ne sera pas disponible pour ceux qui vont venir par après. Un appel à l'action, ça force les gens à s'investir, ça force les gens à dire, ah, oups, je ne peux pas juste dire, ah, je reviendrai plus tard. Non, non, il faut que je fasse une action tout de suite, il faut que j'investisse mon temps, mon argent dans ce projet-là dès maintenant, je ne peux pas attendre plus tard. Donc l'appel à l'action, c'est hyper important. parce que c'est ce qui fait basculer les gens vers votre projet. C'est l'espèce d'hameçon qui dit, là, je m'investis avec tel entrepreneur ou telle équipe ici. Le sommaire exécutif, il y a plusieurs informations, évidemment, donc un résumé de qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes, où vous venez, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de ça. Vous allez voir sur Kickstarter, il y a beaucoup d'informations comme ça qu'on vous demande. Il ne faut pas mettre de côté le côté de présenter c'est qui son équipe, qui on est. Il ne faut pas le mettre de côté, c'est hyper important. C'est ce qui fait les gens ne vous connaissent pas sur les plateformes la plupart du temps. Mais c'est qui, c'est pourquoi je mettrais mon argent avec ces gens-là, c'est qui cette gang-là? Alors, vous devez démontrer qui vous êtes. Ne vous cachez pas, mettez des photos, expliquez votre background, qui vous êtes, d'où vous venez, à quelle école vous avez été, pourquoi ce projet-là, c'est quoi qui vous intéresse. Ne cachez pas ces choses-là. Surtout sur les plateformes comme ça, il faut vraiment être plus transparent que de vouloir dire, bon, on a un projet, mais on ne se met pas de l'avant puis on ne parle pas. C'est pour ça que vous allez voir ce qu'il y a sorti, il y a souvent la vidéo où les promoteurs du projet vont présenter leur projet en mettant leur propre visage. On va les entendre pour que les gens puissent avoir une connexion avec vous. C'est une vraie personne qui me parle, qui développe ce projet-là. Oui, je vais embarquer avec lui. C'est le côté vente personnelle aussi qui embarque là-dessus. Donc, les gens doivent savoir, OK, c'est un humain qui me vend un produit, ce n'est pas juste une grosse compagnie ou quelqu'un obscur, je ne sais pas c'est qui. OK? Donc, évidemment, présentation du projet, présentation de la mission, le non-financier et le financier, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Donc, les produits et services, un produit comme on le décrit en général, qu'est-ce que fait le produit, la description, les fonctions, les forces, les faiblesses, les avantages et bénéfices pour les consommateurs? Je vais en parler rapidement de ces choses-là ici. Donc, évidemment, les produits, ça peut aussi être un service. Et évidemment, vous savez que les NFT, si on envoie ici des exemples de NFT, ça peut être n'importe quoi, le produit, ça peut être un service. Vous pouvez créer donc un service, ça peut être une espèce de plateforme où vous vendez quelque chose. Évidemment, sur Kickstarter, c'est un peu plus compliqué de vendre des services que de vendre des produits. Mais ça se fait aussi. Vous décrivez qu'est-ce que vous faites évidemment. Quand vous expliquez votre produit, ne rentrez pas dans des détails qui vont échapper aux gens. Donc, à moins que la clientèle que vous avez est hyper spécialisée là-dessus, peut-être ne pas parler du nombre de pixels que vous avez pour vos objets, et ainsi de suite. parce que pour la plupart des gens, ce n'est pas d'importance pour eux. À moins que c'est une clientèle qui recherche un produit spécifiquement comme ça, mais ça, c'est à vous de le déterminer plus tard qu'on va faire l'analyse de marché. Mais en général, aussi quelque chose qui fait que vous êtes plus compétitif versus un autre produit, ce n'est pas le fait que vous avez plus de pixels que l'autre. C'est plus une valeur ajoutée pour la personne. Ne pensez pas à vous ce que vous avez fait. Pensez plus à la personne qui va acheter votre produit. C'est plus ça qui est important que ce que vous pensez qui est important. Mettez-vous un peu dans ses pieds, un peu dans ses souliers, et essayez de comprendre pourquoi cette personne-là c'est important pour elle, telle chose à mon produit, au lieu de dire, bien moi, j'ai décidé de mettre tant de pixels par, ou comment tu appelles ça, les wireframes, d'en mettre beaucoup plus de résolution ici. Mais pour toi, c'est important, mais ce n'est peut-être pas important pour la personne qui veut jouer. Il y a un vieil ordinateur ou un truc comme ça, puis elle n'a pas, ce n'est pas important pour, au contraire, ce qui serait plus important pour elle, c'est qu'elle soit capable de faire jouer juste une vieille machine. Donc, il faut se mettre plus dans les pieds de la personne qui développe le produit, qui achète le produit que vous. Donc, vous, vous n'êtes pas représentatif de vos clients. Il faut le savoir, il faut toujours se rappeler de ça. Vous n'êtes pas représentatif de vos clients. OK? Donc, il faut se mettre dans la place de l'autre personne tout le temps. Donc, les fonctionnalités innovantes, évidemment, il faut vraiment que ce soit unique et pas quelque chose qui a déjà été fait banal. OK? Un exemple que je pourrais donner, il y a deux compagnies que vous connaissez très bien, Apple et Adobe qui font souvent ça, qui vont rajouter, ils vont dire, on a une fonctionnalité qui a déjà été faite il y a plusieurs années par les compétiteurs. Ils vont vendre ça comme si c'est innovateur. Ce n'est pas innovateur, ça a déjà été fait par les autres à côté. OK? Mais Apple et Adobe vont souvent faire ça, ils vont dire, une nouvelle fonction. Ce n'est pas une nouvelle fonction, ça existe depuis 20 ans, ça. Mais bon, évitez de faire comme ces deux compagnies-là. Évidemment, la force des produits, évidemment, je pense, qu'est-ce qui fait que votre produit est meilleur que l'autre à côté, ainsi de suite? Les faiblesses. Quand vous parlez de vos faiblesses, il peut y avoir des faiblesses dans un produit. Une faiblesse, ça pourrait dire, vous faites un jeu vidéo pour une plateforme et pas l'autre. Ça devient une faiblesse automatiquement. Sauf que quand vous communiquez votre faiblesse, vous devez toujours transformer votre faiblesse en force. donc, on fait pour le Xbox, pas les autres plateformes. Il faut leur tourner en meilleur. On a eu un deal avec Microsoft qui fait, c'est ça, avec Microsoft, qui fait qu'on a un accès privilégié avec certains API de Microsoft qui vont faire que le jeu va rouler plus vite que l'autre à côté. C'est pour ça qu'on n'est pas sur le PSP et les autres plateformes. Vous comprenez un peu? C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on transforme une faiblesse en force. Donc, vous le faites de la même façon sur Kickstarter. On transforme tout le temps quelque chose qui a l'air peut-être moche en du bon. Évidemment, avantages et bénéfices, il y a une différence entre les avantages et les bénéfices pour le consommateur, évidemment. Un avantage, c'est plus une fonction, c'est plus quelque chose qu'on peut trouver sur un objet comme tel. Le bénéfice, c'est la valeur qu'on en retire. Donc, de dire ici dans mes exemples, par exemple, un avantage pour la fonction. OK, nombre de poches dans votre cellulaire. OK, vous avez une nombre de poches dans votre cellulaire. C'est quoi l'avantage? C'est que vous pouvez éclairer rapidement quelque chose. Mais le bénéfice que vous vous en tirez, c'est que vous n'allez pas vous enfarger partout quand vous allez marcher. Donc, il faut transformer, il faut être capable d'offrir les avantages et les bénéfices pour le consommateur. Donc, on a rajouté une nombre de poches dans le téléphone. Pourquoi? Bien, pour aider les usagers, pourquoi ils allaient avoir toutes sortes d'outils avec eux quand ils se promènent un peu dans le noir que le téléphone peut leur servir une utilité de plus. Donc, ça devient un bénéfice, donc un avantage et un bénéfice. Faut être capable de différencier les deux souvent. Donc, rapidement, je ne vais pas parler du marché du jeu comme tel, mais sachez que c'est un des plus gros marchés en termes des industries créatives, évidemment. Mais il faut aussi se rappeler que les femmes, c'est 46 % de votre marché. Il ne faut pas les mettre de côté. OK? Très important. Le marché, évidemment, comment on décrit notre marché? Donc, ici, bon, j'ai des chiffres ici. Évidemment, quand vous allez décrire votre marché, vous pouvez prendre quelque chose comme ça pour le décrire aussi, c'est sûr. Mais il faut être capable de vraiment comprendre notre marché. il y a des choses importantes, il faut comprendre les tendances. Où est-ce qu'ils s'en vont les jeux vidéo? Est-ce que le métavers, c'est la prochaine étape pour les jeux? C'est à vous de le déterminer. Il faut comprendre les habitudes d'achat et ainsi de suite. Il faut comprendre où est-ce que ça s'en va. Votre marché en particulier. Est-ce que vous avez déterminé que vous voulez seulement vendre votre jeu au Québec, en Amérique du Nord, en Occident, ou toute la planète? Évidemment, sur une plateforme de financement participatif, ce sera toute la planète en général. À moins que ce soit en français, ce serait plus spécifique. Il faut être capable de déterminer la différence entre le marché potentiel et le marché qui nous intéresse, le marché cible. Le marché potentiel, c'est n'importe qui qui pourrait, dans le cas d'un jeu vidéo, n'importe qui qui pourrait acheter un jeu. C'est ça, le marché potentiel. Ça veut dire que c'est le marché, en général, c'est 100 % du marché. Mais est-ce que c'est 100 % des gens qui vont voir votre annonce pour votre jeu qui va acheter le jeu? Non. C'est pour ça qu'il faut plus penser au marché cible. Donc, il faut toujours aller choisir un groupe particulier qui va être intéressé à acheter notre produit. Donc, il faut vraiment le détailler de façon vraiment le plus possible. Donc, un exemple que je donne souvent, c'est l'exemple que je donne des motels en Floride durant la semaine de relâche durant l'hiver. C'est quoi leur marché principal, leur marché cible, eux autres, les jeunes universitaires comme vous, 19 à 25 ans, qui avaient une semaine de congé, vous allez en Floride, vous allez tout démonter la ville, tout le motel, vous repenez chez vous à la maison une semaine plus tard, vous buvez beaucoup d'alcool. Vous êtes leur marché. Alors, eux, quand ils vont faire leur pub au mois de février, au mois de janvier, au mois de février, pour qu'ils puissent venir chez eux, ils vont cibler vraiment votre marché. Ils vont oublier tous les autres marchés. Ça va être ciblé pour vous. Mais quand on a un marché cible, c'est notre marché principal avec qui on veut vendre. Le marché cible, ici, serait tous les gens, tous les nord-américains de la course de la côte Est jusqu'à Chicoutimi. OK? Donc, on va aller à peu près de la Caroline du Nord jusqu'à Chicoutimi, jusqu'à Chicago. On va aller chercher des gens là qui vont venir à notre motel. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle un marché secondaire. Donc, c'est quoi le marché secondaire? Est-ce qu'il y en a ici? Je n'ai peut-être pas marqué ici. Le marché secondaire, c'est quoi? C'est la deuxième cible qu'on a. Il faut toujours avoir une deuxième cible. Donc, ce serait qui ma deuxième cible dans mon cas ici? Ce serait plutôt les gens qui sont plus dans le centre. Donc, on pourrait dire les provinces du centre comme le Manitoba, la Saskatchewan, même l'Alberta et dans le Midwest américain. Eux aussi, ils pourraient venir aussi dans mon hôtel en Floride, mais c'est mon marché secondaire. Ce n'est pas mon marché primaire parce qu'ils sont capables d'aller à d'autres endroits aussi. Ils pourraient aller plus genre en Californie à la place de venir en Floride. Donc, c'est plus mon marché secondaire. Donc, en général, le marché secondaire est un marché qui ressemble beaucoup au marché primaire avec une petite différence. L'exemple ici que j'ai donné, c'est vraiment qu'ils sont plus dans le centre du continent et non pas sur la côte S comme le premier marché cible. C'est vraiment la différence. Vraiment cibler mais de façon très, très, très précise l'âge, le sexe, ainsi de suite. Évidemment, un produit, vous le positionnez même sur Kickstarter vous devez positionner votre produit. Qu'est-ce que vous faites? Donc, sachez qu'il y a des produits en bas, des produits de moins de bonne gamme et des produits de haut de gamme. Comment vous voulez le présenter, c'est à vous de le décider, évidemment. Le positionnement, ça pourrait être le fait qu'il est exclusif à la plateforme qu'il n'y en aura plus après. Il faut aussi comprendre qu'il y a des produits de remplacement. C'est quoi le produit de remplacement? Le popcorn, c'est un classique, c'est le remplacement aux croustilles. Donc, si vous achetez des croustilles, vous n'achetez probablement pas de popcorn, c'est un ou l'autre, pas les deux en général. Donc, il faut comprendre que dans notre marché, il y a des produits qui nous ressemblent directement, mais il y a des marchés qui sont un peu plus différents, des produits plus différents. Donc, la concurrence, on parle de concurrence directe. si je suis mon motel en Californie, plutôt en Floride, c'est qui ma concurrence directe? C'est les autres motels auto. Ma concurrence indirecte, ce serait les motels en Californie cette fois-ci. Il faut être capable de comprendre la force des concurrents et de voir leurs faiblesses parce qu'encore une fois, on va toujours exploiter leurs faiblesses. Dès qu'il y a une faiblesse, on l'exploite tout de suite. Donc, l'analyse de la situation, c'est qu'il n'y a plus seule façon de comprendre comment analyser les concurrents et le marché en entier. Donc, il y a les 5 C où on va analyser les compagnies, compétiteurs, clients, collaborateurs, contexte, qui est le SWOT qui est le plus populaire. Donc, on va garder les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Les 5 forces de porteurs, les menaces des nouveaux entrants, menaces des produits substituts, pouvoir de négociation des clients, pouvoir de négociation des fournisseurs et la compétition existante. Donc, il y a plusieurs façons de comprendre l'analyse de la situation. Maintenant, on va parler de la gestion de produits. La gestion de produits, évidemment, c'est quelque chose qui mélange le côté de la technologie et le côté entrepreneuriat. C'est comment la plupart des gens font part des industries numériques, c'est comme ça que le gestionnaire de produits, le chef de produits, c'est comme ça qui va se définir. Donc, on va penser au client avec toute l'expérience que le client va avoir avec notre produit, le côté technologique et aussi tout le côté affaires, le côté entreprise. Donc, évidemment, la gestion de produits, c'est hyper important dans le monde qu'on est présentement. quand vous allez créer votre produit pour le vendre sur Kickstarter, c'est une opération de gestion de produits. Quand je parlais tout à l'heure de l'approche vente ou l'approche produit, ça fait partie directement de ça. Comment vous allez penser à tout ça ici? OK. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement là-dessus. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. Le gestionnaire de produits, le gestionnaire de projets, ça se ressemble beaucoup. Il y a beaucoup des pratiques qui sont les mêmes, mais il y a des différences en termes de la durée des projets et ainsi de suite. Donc, évidemment, la gestion de projet est beaucoup plus courte que le produit qui peut avoir sur plusieurs versions du même produit. Le jeu, vous allez avoir sur deux, trois, quatre, cinq sur plusieurs années. Tandis que le gestionnaire de projet, c'est un projet vraiment ponctuel qu'on fait une fois et après ça, on passe à autre chose. Donc, évidemment, le gestionnaire de produit, le chef de produit, c'est la personne qui va mener à bien votre produit du début à la fin. Il y a une personne qui pense à tous les problèmes en artiste. Évidemment, on a aussi les gens qui vont travailler avec les gestionnaires de produits, surtout quand on est sur les plateformes numériques, genre le Kickstarter, vous allez souvent travailler avec ce qu'on appelle le gestionnaire de communauté. Le gestionnaire de communauté, c'est qui? C'est la personne qui va vraiment mettre les choses, qui va interagir avec les personnes sur toutes les plateformes sur Instagram, sur TikTok, la personne qui va échanger avec le public, qui va mettre les vidéos, mais prendre souvent le feedback des gens et être capable d'essayer de régler les problèmes le plus rapidement possible et de comprendre et de trouver les opportunités. Les gens, ils parlent de telle chose pour le produit, qu'est-ce qu'on l'a ici? Donc, le gestionnaire de communauté va partager ça avec le chef de produit. Est-ce qu'on a ça ou ça? Ça revient souvent dans la plupart des gens qui nous disent qu'il nous faut ça dans notre produit. Donc, il faut être capable de prendre les opportunités. Le gestionnaire de communauté, c'est souvent des gens en com qui vont faire ce genre de travail-là, qui vont travailler, qui vont avoir, c'est comme vos yeux sur le terrain avec le public. Évidemment, le gestionnaire d'application commerciale, c'est un travail spécifique en termes de gestion de communauté. Donc, la relation avec les développeurs, il y a des gens qui travaillent directement avec ça. Je travaille avec les développeurs, qui travaillent avec les plateformes pour être capable de comprendre tout ça. J'allais plus rapidement là-dessus. On va commencer à rentrer finalement dans les vrais projets. Donc, ici, j'ai ma BD ici, comme je vous ai dit, Johnny Boulette, ça a commencé une BD en ligne qui est encore disponible en ligne. Alors, ça a réfléchi à moi pour être capable de vendre le produit quand je vais le faire en version livre, évidemment. C'est une BD en ligne en noir et blanc sur le site web. Donc, la valeur ici, c'est que le produit est disponible, c'est gratuit, tout le monde peut voir. La valeur ajoutée d'acheter le livre pour moi dans un Kickstarter, c'est de l'avoir sous une version imprimée. Donc, c'est ça la valeur pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est être capable de présenter une version imprimée mais en couleur où j'ai refait le lettrage aussi. Donc, c'est ça la valeur ajoutée. Donc, on a refait les dessins souvent. J'ai redessiné les dessins souvent. J'ai pris un nouvel, un lettreur qui venait du Royaume-Uni. J'ai pris un coloriste qui venait de la Serbie. Donc, j'ai tout retravaillé le truc. Donc, le produit, c'est pas un nouveau produit versus l'ancien produit. Donc, c'est la valeur ajoutée. Sur le site web, il n'y aura pas la version couleur. Donc, valeur ajoutée pour moi, pourquoi tu devrais acheter mon livre en Johnny Bullets? parce que la version couleur, c'est la plus belle, c'est la meilleure des deux versions. La vieille version en ligne est encore gratuite, disponible gratuitement sur le site web. Évidemment, travailler avec une équipe, c'est toujours important. Vous voyez ici que l'équipe, on voit toute la part d'une équipe ici. Au début, on voit le fil de fer du dessin puis en dessous, on voit la version finale un peu plus. Donc, maintenant, finalement, le financement participatif. Bon, c'est quoi? On a un peu ça de crowdfunding. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'économie de partage. Tout ce qu'on appelle l'économie de partage, qu'on parle d'Uber, qu'on parle de les gens qui vivent la bouffe à la maison, tous ces gens-là, ça fait partie de l'économie de partage. Donc, c'est une économie où les gens vont partager une partie ou vont, genre, j'ai mon sofa, veux-tu, comment ça s'appelle? Le truc où tu peux dormir. Oui, c'est ça. Il y a ça aussi, oui. Est-ce que tu veux dormir une nuit sur mon sofa? Bon, je te charge à peu près 40 $ pour cette nuit-là. Et ainsi de suite. Donc, c'est des choses, c'est une économie où les gens vont partager des choses qui faisaient plus partie de leur privé. Le crowdfunding va faire partie de ça, le financement participatif. Donc, les gens vont prendre leur argent personnel pour financer un projet au lieu que ce soit des investisseurs professionnels qui vont le faire. OK? Donc, évidemment, le risque est partagé avec le public. et le public peut dire je ne veux pas de ton projet non plus aussi. Donc, il y a plusieurs plateformes évidemment pour le faire. On a un Kickstarter, Indiegogo, Patreon. Patreon, c'est si vous avez un projet qui dure plus longtemps, vous faites comme, disons, vous faites des vidéos sur YouTube ou quelque chose comme ça, vous faites des sessions sur Twitch, ainsi de suite. j'aurais plus été avec Patreon parce que c'est quelque chose qui revient constamment. Donc, vous avez un financement qui revient tout le temps. Vous avez WeSeed, October en France et GoFundMe aussi. Chacun des produits que vous avez ici qui existent, vous avez une plateforme qui est la meilleure pour l'une ou l'autre. Quand on parle de financement participatif, moi, je préfère tout le temps Kickstarter. C'est la meilleure plateforme pour moi qui est la plus solide. mais sachez que sur Kickstarter, si vous n'avez pas atteint votre minimum de financement, vous perdez tout l'argent. Sur Indiegogo, si vous n'avez pas tout l'argent, vous avez seulement l'argent qui est collecté. Sauf que Indiegogo ne force pas les gens à faire l'appel à l'action parce que les gens peuvent se dire, ah, bien, je vais financer puis il n'y a pas. Tandis que sur Kickstarter, si les gens n'investissent pas votre projet, vous ne l'avez pas. Donc, Kickstarter, ce que ça fait, c'est que ça force les entrepreneurs à vraiment vendre leur projet. Ça veut dire qu'en général, l'argent que vous allez recevoir sur Kickstarter va être beaucoup plus élevé. Si vous travaillez plus fort, vous allez avoir plus d'argent sur Kickstarter. Indiegogo, c'est si vous n'allez pas prendre de risque, disons qu'ils m'ont seulement donné, j'ai seulement reçu 5000 $, je me satisfais avec 5000 $. Mais ce n'est pas l'approche entrepreneuriale, ça. Vous voulez beaucoup plus d'argent, pas juste 5000 $. Vous voulez, si vous êtes capable d'avoir 100 000 $, vous voulez 100 000 $. OK? Évidemment, il y a des frais pour ça. En général, si on regarde Kickstarter, en général, les Patreon, les frais sont assez, pas plus ou moins minimes. Ce sont des frais pour les frais des échanges avec les banques, les cartes de crédit, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus et faire rouler l'entreprise de base, mais ce n'est pas des entreprises qui vont faire beaucoup plus d'argent sur vous. OK? Je ne sais pas comment la ruche avec Desjardins fonctionne. Ça, il faudrait que je regarde un peu pour voir la quantité de frais qu'ils prennent. Quand vous faites un projet, vous êtes responsable de livrer la marchandise. Ne soyez pas une de ces personnes-là qui ne livrent pas le produit. Il y en a plein. Il y en a plein, 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 plein. OK? Faites attention à ça. Il faut savoir aussi que sur une plateforme, quand vous faites, il y a ce qu'on appelle le creux de croissance. Quand vous allez partir, il y a souvent, au début, vous allez avoir un, ça va commencer haut, puis là, en plein milieu, c'est arrivé 30 jours. Par le dixième jour, au vingtième jour, ça va baisser. Dans votre campagne de promotion, de marketing, de communication, vous devez planifier le moment mort aussi. c'est le moment où là, j'aurais dit, disons, un exemple que je donne souvent, si vous faites un festival de musique, bien, c'est là que vous allez annoncer dans le creux, c'est là que vous allez annoncer, qui d'autre pourrait venir? OK, Drake va venir. Je vais chercher quelqu'un. C'est là que vous l'annoncez. Tant qu'il y a le creux, vous dites, c'est là qu'il vient Drake. Alors là, votre creux va se transformer en vente encore. Donc, sachez que c'est toujours comme ça. Toutes les campagnes, c'est comme ça. Il y a toujours un creux. Ça commence haut, ça baisse. Et c'est quand ça baisse, c'est là que vous devez relancer les gens en remettant des nouveaux niveaux, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. J'espère que l'Internet va fonctionner, que je puisse vous montrer la campagne que j'ai travaillée ici. Allons voir. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Oui, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Bon. Donc, évidemment, vous comprenez que j'enseigne ça à mes étudiants aussi, donc j'ai fait la propre campagne pour la BD aussi pour les étudiants avec, ce qui est le fun avec X-Sortus, c'est qu'on peut faire une version démo, on peut la montrer sans être obligé de la mettre en ligne. Donc, les étudiants avaient comme le lien dans mon cours, avaient le lien pour voir le projet sans être capable, sans que ce soit public comme tel. Donc, je pouvais quand même leur enseigner comment faire le truc sans le mettre public quand même, sans faire une vraie campagne. Je ne peux pas faire une campagne que j'enseigne ici, je n'ai pas le temps. C'est un ou l'autre. Donc, évidemment, j'ai présenté la BD, tout le projet, j'avais tous mes niveaux ici très bien développés. Je vais vous dire une chose aussi, la culture, surtout sur Kickstarter, quand vous faites des projets, commencez, vous allez remarquer ici que j'ai financé plusieurs projets dans le passé. Combien de projets j'ai financé moi dans le passé? 13 projets soutenus. Si vous voulez être financé, vous devez financer les gens. vous n'allez pas arriver comme ça sur la plateforme et dire, j'ai un projet, tout le monde, donnez-moi de l'argent. Non, non, il y a qui toi? Non, commence par financer les autres, va établir une réputation pour quelqu'un qui a financé des projets et là, les gens vont te financer. C'est un peu culturel sur la plateforme, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a d'autres plateformes qui arrivent de n'importe où, on ne sait pas t'es qui. OK, on va te donner de l'argent, mais sur Kickstarter, ça c'est particulier. OK, si tu n'as pas donné d'argent dans le passé, les gens ne t'en donneront pas. Donc, si vous savez que vous voulez faire un projet, moi, ça fait des années que je finance des projets en me disant un jour, ça va me payer. Donc, pensez à long terme à ces choses-là. OK, c'est très important. c'est tous des items de stratégie qu'il faut vraiment penser ici. Je donnerai le lien aussi pour voir comment j'ai construit, j'ai répondu à toutes les questions ici, le contexte, les produits, l'histoire, les risques. Certains nous demandent de parler de toutes ces choses-là. C'est quoi le risque pour le projet, et ainsi de suite. Dans mon cas, à moi, le risque, ce n'est pas là, la BD est faite, c'est juste que je n'ai pas tant de travailler pour la finition totale. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de risque pour les acheteurs, et ainsi de suite. Il y a plusieurs niveaux aussi. Si tu finances à tel niveau, tu as tel niveau de produit et de récompense, et ainsi de suite. Rapidement aussi, je peux en parler aussi. Ce qui est très important avec quand vous parlez de produits numériques comme ça, deux choses importantes. Droits d'auteur et enregistrement de la marque de commerce. La première chose que j'ai faite quand j'ai commencé à travailler sur ma bédée Johnny Boulette, j'ai enregistré la marque de commerce tout de suite. Si vous commencez à chercher Johnny Boulette, vous allez trouver un jeu vidéo qui est un mode de, comment ça s'appelle, de GTA, mais avec beaucoup de sexe. La marque de commerce que j'ai moi sur Johnny Boulette, c'est pour la BD et non pas pour le jeu vidéo. Si je veux effacer ces gens-là de l'espace, il va falloir que je fasse un jeu vidéo avec Johnny Boulette parce que je n'ai pas le droit de les retirer tant que je n'ai pas de jeu vidéo parce que je ne peux pas faire vraiment un produit, une marque, pas une marque, mais un secteur d'activité spécifique qui est la BD et non pas le jeu. Donc, je ne peux pas leur demander d'effacer leur jeu. Mais un jour, je vais le faire parce que ça dérange ma propre marque qui est un jeu vidéo orientation sexuelle qui dérange ma propre marque qui est une BD ici. Mais ça, c'est des stratégies qu'il faut passer d'avance. Donc, du côté propriété intellectuelle, pensez-y tout de suite. Si vous avez un projet, pensez au nom. Allez pas prendre un nom que vous ne pouvez pas avoir le .com, le .ca, ainsi de suite. Prenez un nom ou le .fr, évidemment. Il faut que vous ayez tout choisi déjà d'avance avant que vous choisissez le nom pour être sûr que votre projet fonctionne. Alors là, j'ai terminé. Je vais prendre des questions maintenant. Parfait. Moi, je refais avec lucratif. Ça dépend. Est-ce que vous voulez faire, si c'est un projet d'économie sociale, c'est autre chose, évidemment. Mais si c'est pour un jeu vidéo, moi, je le répète directement, j'aurais enregistré l'incorporation. la personne doit être française, sûrement, j'assume. Au Canada, l'incorporation pour une entreprise au niveau fédéral, c'est quelques centaines de dollars. C'est très facile à faire. Je ne sais pas si comment en Europe, je m'excuse, je n'ai pas assez d'informations-là, mais au niveau canadien, en bas de 1 000 $, vous pouvez enregistrer votre entreprise au niveau fédéral, votre numéro de TPS, rapidement. Ça se fait très bien et ce n'est pas dispendieux. C'est quelque chose qui est très abordable. Vous pouvez aussi vous enregistrer au niveau québécois aussi. Pour la protection de votre marque, je me serai enregistré au niveau fédéral parce que si vous avez une marque de commerce, c'est la plus haute protection. Ça, c'est de la stratégie. Je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est une autre vie, mais OK, enregistrez-vous au fédéral, vous avez la protection maximale pour le nombre de votre entreprise et de votre entreprise. D'autres questions pour vous? Oui, on termine. Oui, d'autres questions? Oui, oui. Parce que de faire miroiter le projet qui va sortir avec des trucs un peu, de lancer des screenshots de temps en temps et commencer à faire miroiter. que ayez le buzz dans d'autres mots. C'est très, très bon. Oui, à 100 %. Oui. D'autres questions? OK. Oui? Oui. Avec Kickstarter, oui. Avec Indiegogo, vous le gardez. Je ne sais pas avec la ruche comment ça fonctionne, par exemple. OK? C'est ça. Ça dépend de la plateforme, 100 %. Mais ça donne un coup de pied pour s'assurer que ça fonctionne. OK? Il faut aussi comprendre le risque qu'on veut prendre, c'est quoi le projet, c'est ce qu'on promet aussi. Donc, c'est mieux souvent de promettre moins et d'en mettre plus dans les étapes par après que de ne pas être capable de livrer, de promettre le gros truc et on n'est pas capable de le faire. Oui. Exactement. C'est ça. Pour rentrer, c'est quoi le projet? Un tout. Ça fait partie d'un mix. Il y a des gens qui vont vouloir voir la vidéo, il y en a qui vont vouloir télécharger les images, et ainsi de suite. Ça fait partie du mix. OK. Donc, je pense qu'il y a des gens qui veulent rentrer. Merci d'avoir été là avec tout le monde. Merci, merci beaucoup. Et vous avez des questions, je suis ici, je suis un prof ici. Vous allez avoir tous les contacts pour pouvoir me trouver facilement. Merci.